Bonjour les invocateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va continuer à parler du top lane. Commençons par jeter un coup d'œil sur les items d'un top laner. Si vous jouez un tank, il va de soi qu'il faut acheter des objets qui vont vous augmenter la vie. Bien sûr, les résistances et la régénération de vie sont des stats très désirables. Les objets il faut dire sont construits à partir d'objets de base qui boostent une seule stat. Comme par exemple la dé, la régénération ou même la paix. Ces objets de premier tiers peuvent être ensuite combinés pour en faire un objet unique. Celui-ci va donner toutes les stats combinées, et même plus, en prenant qu'une seule place dans votre inventaire. Vous laissant donc l'espace pour de nouveaux objets. Quelques bons exemples d'items pour des top laner tankies sont le Sunfire Cape qui donne de la vie et de l'armure et qui a comme passif d'infliger des dégâts magiques en continu dans une petite zone autour du champion. Le Ranguin Summon est un second objet qui, comme le Sunfire Cape, donne de l'armure et des points de vie, mais en revanche, il a une passive différente qui ralentit le mouvement et la vitesse d'attaque de l'ennemi qui vous attaque. De plus, il procure une active qui ralentit tous les ennemis dans une zone autour de votre champion. Ce slow dure 2 secondes, plus un pourcentage de vos résistances. On a parlé de top laner tankies jusqu'à maintenant, mais d'autres champions peuvent être tout aussi bien joués sur cette lane. Quelques exemples sont Kennen, Katarina, Akali, Zed et bien sûr Riven que vous voyez jouer en ce moment. Vous remarquerez que tous ces champions n'ont pas besoin de mana, et c'est ce qui les rend de bons candidats pour le top, car le blue bof est souvent offert par le jungler au mid. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente, la top lane étant très longue, le champion doit être mobile si on veut échapper au gang du jungler adverse. Bien sûr, si finalement on choisit de prendre un champion qui n'est pas tanky, le jungler devra remplacer ce rôle. Bien sûr il faudra le remplacer, car un tank est très important dans une équipe et surtout dans les combats en équipe. Logiquement, comme c'est celui qui a le plus de vie et de résistance, c'est celui qui va devoir absorber le plus de dégâts ennemis pendant les combats. Il va initier les combats et va essayer non seulement de prendre le maximum de dégâts pendant que ses alliés s'occupent du backlane, qui consiste des principales sources de dégâts, mais aussi utiliser leur cooldown sur lui. Les habiletés qui auraient été fatales sur un AD carré sont donc gâchées sur un tank qui a toutes les résistances nécessaires pour survivre. En général, les champions qui font le plus de dégâts dans une équipe sont le mid laner et l'AD carré. Donc un tank a pour but soit de chasser un de ces deux pendant le combat, soit d'essayer de protéger les siens. Il faut être très attentif lors de ces combats et il faut savoir juger lequel est préférable de faire pour en sortir gagnant. Voilà, on a fait le tour du top lane, dans la prochaine vidéo on va voir l'AD carré, on vous attend donc le dimanche prochain pour découvrir ce nouveau rôle. Et bien sûr, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, likez, et si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous. Abonnez-vous !